Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Monster Hunter Wild pour un guide sur le katana, une arme très populaire qui a de très bons dégâts, une très bonne portée, une vitesse d'attaque vraiment très très correcte, en plus d'avoir des outils défensifs basés sur les contre-attaques. Comme d'habitude dans la description, vous aurez le lien du Discord pour nous rejoindre si vous cherchez des joueurs, sans oublier que vous avez les liens Gamesplanet pour acheter vos jeux moins chers, et n'oubliez pas le petit code promo qui vous permettra de gratter quelques pourcents sur votre achat final. On va ici commencer par les bases pour au fil du temps aller dans les choses un peu plus complexes et pouvoir exploiter au maximum le potentiel de cette arme. La première chose à savoir, c'est le comportement de votre arme une fois qu'elle est dégainée, comment se comporte votre personnage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'arme que vous allez utiliser, votre mode de déplacement ne sera pas le même. Ici avec le katana, quand il est dégainé, vous avez un mode de déplacement qui est plutôt correct comparé à d'autres armes qui pourraient être très très lente ou au contraire plus rapide que vous. Ici on est dans la moyenne, donc c'est plutôt un bon point pour l'arme. Au niveau des différentes façons de dégainer votre arme, vous en avez trois. La première, c'est tout simplement de dégainer votre arme avec triangle ou R2 sans bouger. Vous allez sortir votre arme et il ne va absolument rien se passer. Deuxième possibilité, c'est d'avancer et de faire triangle. Là, vous allez faire une attaque verticale qui va composer le premier coup de votre combo de base. Et ensuite, pour terminer, toujours en déplacement, vous allez faire R2. Et là, vous allez faire une attaque spirituelle qui, elle par contre, va composer également le premier coup d'un autre combo qu'on va voir un petit peu plus tard. On va commencer avec le premier combo de l'arme. Ce sera tout simplement de spammer l'attaque triangle. C'est un combo de trois coups qui va commencer avec une attaque verticale, une deuxième attaque verticale et ensuite une attaque nommée croissant de lune qui va partir de la gauche pour revenir sur la droite et faire un balayage. Ce combo est très important au début de votre combat car si vous voyez juste en dessous de ma jauge de tranchant, vous avez la jauge qui est liée au katana. Et ça va remplir la jauge de ma katana. Vous voyez qu'ici, en faisant ce combo de trois coups, j'ai rempli ma jauge qui vient de descendre un petit peu en jaune. C'est un petit peu le builder de votre arme, le constructeur de jauge de votre arme principale. C'est-à-dire que quand vous allez taper avec triangle, 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 etc., vous allez faire monter cette fameuse jauge. Et c'est très important. On va voir comment la dépenser et à quoi elle va nous servir. On va maintenant parler du deuxième combo qui pourra également faire monter votre jauge. C'est de simplement appuyer sur les touches ronds. La première va faire une estocade et la deuxième, une attaque montante. Ce n'est pas forcément celui à utiliser si vous souhaitez faire des dégâts et faire monter votre jauge. Privilégiez plutôt le combo à base de triangle. Mais par contre, comprenez bien que ce n'est pas ces deux combos qui vont permettre de faire un maximum de dégâts. C'est vraiment des constructeurs de jauge. Et après, le but, c'est vraiment de dépenser cette jauge pour faire un maximum de dégâts. Pour terminer avec ce combo, rapidement, au niveau de l'attaque montante, ce n'est pas un coup que vous allez très souvent utiliser. Ça peut vous permettre tout de même de toucher certaines parties des monstres qui seront un petit peu trop en hauteur par rapport à vos attaques classiques. Par contre, l'estocade aide. Elle a une propriété un petit peu particulière. C'est qu'elle est très rapide. Et même si elle ne fait pas beaucoup de dégâts, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser un petit peu en urgence pour se sortir d'une animation de combo et pourquoi pas utiliser une contre-attaque derrière. Mais ça, on le verra par la suite. On va maintenant parler d'une autre attaque qui va vous permettre de construire votre jauge. C'est l'esprit vigilant. Après un coup, si vous faites triangle et rond, vous allez faire un balayage devant vous et un pas de côté. C'est une attaque très importante car si vous avez remarqué, ça donne énormément de jauge de katana. Donc c'est très intéressant. Mais surtout, c'est un très bon outil de replacement. Et en plus, c'est une technique qui va vous permettre de raccourcir certains combos qu'on verra un petit peu plus tard pour vous permettre d'arriver à votre attaque ultime et faire un maximum de dégâts le plus rapidement possible. Maintenant que vous savez comment construire votre jauge, on va voir comment dépenser cette fameuse jauge de katana et ça va se passer avec le combo à base de R2. Quand vous allez faire 4 fois R2, vous allez avoir un combo de 4 coups. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le quatrième coup, donc le coup final de votre combo à base de R2, quand il va connecter, vous allez passer votre arme au niveau supérieur. Je vais vous demander d'être attentif à ma jauge de katana et vous allez voir qu'à partir du quatrième coup, quand il va connecter, il va y avoir une aura blanche qui va s'installer tout autour de la jauge de katana. Je vais vous montrer. Donc, le combo, rien de compliqué. Il va faire R2, 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 et là, le R2. Et là, vous avez vu qu'il y a une aura blanche qui s'est installée autour de ma jauge de katana et on peut voir également que mon katana a une déclinaison des reflets blancs sur son arme. En fait, ceci, ça va traduire que vous allez gagner déjà un gain de puissance et également, vous allez pouvoir accéder à de nouveaux coups. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau de jauge, cette aura autour de votre jauge de katana, vous allez pouvoir l'augmenter jusqu'au niveau 3. Ici, par exemple, je vais refaire le même combo. Vous allez voir que mon aura va passer en jaune. Je vais recommencer de nouveau. Donc là, en jaune, j'ai de nouveau un gain de bonus d'attaque et je vais le refaire pour passer au niveau 3, donc au niveau rouge. Et là, j'ai la puissance maximale sur mon arme. Je suis en lame rouge. Vous allez voir que ma lame est de couleur rouge et le rat tout autour de ma jauge sera également en rouge. Ce qu'il est important de comprendre avec ce combo R2, déjà, il est essentiel pour passer votre arme au niveau 3, mais surtout, si vous n'avez pas de jauge, vous ne pourrez pas faire de combo. Vous allez juste balancer un coup, mais si je spam R2 ici, vous n'allez pas prolonger votre combo et donc, ça va vous mettre en situation délicate et être très vulnérable. L'autre particularité de ce combo à base de R2, c'est qu'il a plusieurs déclinaisons en fonction de la direction que vous allez utiliser avec votre joystick de gauche. Si de base, si je fais un combo de base sans bouger, je vais quasiment rester sur place pendant mon combo, sauf sur le coup final qui, lui, va nous projeter vers l'avant. Alors que, si par exemple, je commence mon combo tout en avançant, vous allez voir que les animations sont différentes. Là, je vais être beaucoup plus agressif et bien plus me projeter vers l'avant. Et cette déclinaison, vous allez pouvoir la faire dans toutes les directions. Si je fais le combo à base de R2 et que je commence à reculer, vous allez voir que mon personnage va lui-même reculer pour faire des petits pas en arrière et un petit peu remettre de la distance entre lui et le monstre. Mais c'est exactement la même chose sur les côtés. Si je fais une des directions gauche ou droite pendant le combo, vous allez voir que je vais me déplacer sur le côté et ensuite continuer mon combo. Par contre, ce qui est très important de moquer, car c'est une chose que vous allez souhaiter avoir pendant votre gameplay, c'est décourter au maximum de combos et les déclinaisons avant, arrière, côté va prolonger un petit peu le combo. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'il y a un timing ? Vous allez pouvoir écourter votre combo, faire le combo de manière neutre ou alors vous allez devoir vous replacer et faire par exemple un combo vers l'arrière, vers l'avant ou vers le côté. Ça, ça va être à vous d'analyser la situation. Et enfin, un dernier détail à comprendre avec cette fameuse jauge et ce fameux combo, c'est que quand vous allez passer au niveau 3, donc avec votre lame qui sera rouge, eh bien, il faut bien comprendre que quand vous êtes en lame rouge, vous ne pourrez plus charger votre jauge de katana. Vous voyez qu'il y a une espèce de ligne un petit peu qui va prolonger toute la jauge de katana. Ça veut dire que là, elle va descendre bien plus rapidement et même si j'ai beau faire mes combos à base de triangle, donc mon builder de jauge, je ne pourrai pas charger ma jauge. Donc, c'est quelque chose de très important. Dès que vous êtes au niveau 3, vous avez entre guillemets un timer qui va commencer à s'afficher pour pouvoir vous permettre de lancer vos attaques ultimes. La première chose qui va changer quand vous serez au niveau 3, c'est tout simplement votre combo triangle qui va devenir maintenant des attaques écarlates. C'est bien plus agressif, c'est un petit peu plus stable, vous n'allez pas beaucoup vous déplacer, mais surtout, vous allez enchaîner à chaque fois deux coups à chaque fois que vous allez faire triangle et trois coups sur le dernier combo à base de triangle. Et bien évidemment, ça fait plus de dégâts que votre combo de base. Mais là, ça va commencer à devenir très intéressant, c'est quand vous allez vouloir balancer votre attaque ultime qui sera le brise-casque. Le brise-casque va se déclencher avec la touche R2 et triangle en même temps. Vous allez faire une estocade rapide et vous pouvez faire cette technique que vous soyez au niveau de jauge 1, 2 ou 3. Le meilleur va tout de même rester au niveau 3, vous verrez pourquoi, mais déjà juste pour bénéficier d'une plus grosse puissance d'attaque. Donc le brise-casque, c'est ici. Vous allez monter et ensuite faire un slash vertical qui va faire entre 6 et 7 coups. ça fait relativement très très mal, mais vous allez voir qu'au niveau 3, vous allez pouvoir améliorer cette technique. Par contre, si vous avez été attentif, j'ai perdu un niveau de jauge de mon arme, j'étais en mode orange, maintenant je suis passé blanc. Je vais le faire en blanc et vous allez voir que je vais perdre de nouveau ma jauge pour repasser au niveau 0. Maintenant, quand vous êtes en jauge de katana de niveau 3 et seulement de niveau 3, vous allez pouvoir améliorer cette compétence, ce brise-casque en faisant ensuite de nouveau un R2 pour faire pas mal d'attaques tout autour de vous. Ça fait énormément de dégâts. Par contre, attention, ça va vous faire diminuer votre jauge de katana de 2 niveaux. Donc, quand vous serez au niveau 3, vous allez directement passer au niveau 1. Ça consomme énormément de jauge de katana, mais par contre, c'est une attaque qui est extrêmement forte dans le kit de l'arme et c'est votre meilleure technique. Quelques petits tips à savoir au niveau de cette technique, c'est que par exemple, si vous sentez que vous allez rater votre attaque, vous allez pouvoir annuler votre technique en appuyant sur carré au moment où vous sautez sur votre monstre. Ça peut être très intéressant pour éviter d'utiliser des jauges de katana sur cette technique si vous savez que vous allez rater votre attaque. Mais également, autre chose qui est très intéressante, c'est que pendant la durée du saut, vous allez pouvoir vous repositionner et taper dans l'orientation que vous aurez sélectionné avec votre joystick de gauche et ça, c'est très intéressant pour réorienter votre attaque en fonction des mouvements du monstre. Autre chose de très intéressant qui est arrivée avec Wilde, c'est la possibilité de rester appuyé sur la touche R2. Vous allez passer sur différentes postures et vous permettre de raccourcir le combo R2 de base qui, je vous rappelle, le but, c'est d'enclencher et de connecter avec le dernier coup R2, donc le quatrième combo de ce R2 pour ensuite vous permettre d'arriver directement au niveau de jauge supérieur. Et bien, vous allez voir, ici, je vais passer en différentes postures pour hop, je reste appuyé sur R2, je prends une posture et là, quand je suis dans cette posture, je vais directement faire l'esprit tournoyant, donc le dernier coup avec R2 et quand je vais connecter, je vais passer au niveau de jauge supérieur. Par contre, deux choses intéressantes à savoir, c'est que je ne suis pas forcément obligé d'attendre la fin de l'animation quand je prends ma dernière pause, je peux couper le R2 à n'importe quel moment et plus je reste content, en fait, plus je vais passer sur des raccourcis de combo. Regardez bien en haut à droite de mon écran, quand je fais un combo de base, là, je suis en attaque spirituelle 2, 3 et là, je fais l'esprit tournoyant, c'est le coup que vous cherchez à toucher sur le monstre. Maintenant, si je veux raccourcir mon combo, je ne suis pas obligé de rester au bout, là, je suis en attaque spirituelle 3 et là, si je refais un coup, je vais raccourcir mon combo final de deux coups seulement. Ça reste un outil intéressant, ça reste quand même quelque chose de très très lent, ça vous rend vulnérable, mais il y a deux propriétés très intéressantes avec cette technique, c'est que la première, ça va vous permettre, pendant que vous êtes en posture de charge d'augmenter votre jauge de katana, vous voyez que là, elle monte graduellement, c'est très intéressant, mais par contre, soyez prudent, ça va également vous consommer de l'endurance tout le long où vous serez dans cette posture de charge. On va rapidement parler de l'attaque focus, pas bien compliqué à mettre en place, vous restez, une fois votre arme dégainée, appuyez sur L2 et là, dans ce mode, vous allez avoir un petit viseur, mais également, sur le monstre, dès que vous avez infligé des blessures, et bien ici, elles vont apparaître avec une lueur rouge et quand vous faites R1 pour déclencher l'attaque focus, votre but, c'est de viser justement ces lumières rouges pour déclencher votre attaque focus qui va vous permettre d'engranger de très très bons dégâts. On va maintenant parler d'une mécanique ultra importante dans le gameplay du katana, que ce soit pour être offensif, pour faire un maximum de dégâts, pour fluidifier votre gameplay, mais également qui va vous servir d'outil défensif, c'est tout simplement la posture spéciale. Après n'importe quelle attaque, si vous faites R2 et croix, vous allez poster dans cette posture et vous allez avoir deux options. Cette posture peut vous permettre principalement soit de vous défendre et de contre-attaquer, soit alors de déclencher une attaque qui va vous permettre de charger automatiquement votre jauge de katana. Donc, on va passer en posture spéciale et ici, je vais faire triangle pour mettre deux coups et vous avez vu que maintenant, ma jauge de katana va se remplir toute seule. L'autre possibilité que vous avez quand vous allez être dans cette posture, c'est d'appuyer sur la touche R2. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement un slash devant vous et en réalité, cette attaque est un contre-attaque, c'est un outil défensif qui va vous permettre au moment où l'adversaire, ou le monstre, va vous toucher, si vous utilisez cette technique, vous allez tout simplement avoir une frame d'invulnérabilité qui va annuler les dégâts du monstre, vous allez contre-attaquer, mais en plus, ça va vous permettre de passer au niveau supérieur au niveau de votre jauge de katana. Donc c'est un outil difficile à mettre en place, c'est un outil qui va vous permettre d'annuler totalement n'importe quel type de dégâts et en plus, si c'est un succès, vous allez passer votre jauge de katana au niveau supérieur. Donc c'est un outil très intéressant à utiliser et j'en profite pour revenir justement sur la petite estocade avec la touche R2. Cette technique, en fait, cette attaque avec R2, c'est une de vos attaques les plus rapides de votre kit et c'est très intéressant si vous savez par exemple que le monstre va préparer une attaque et que vous n'avez pas le temps de l'esquiver. Pourquoi pas essayer de faire un rond, passer en posture et ensuite réceptionner l'attaque du monstre pour passer votre katana au niveau supérieur. Un autre outil défensif que vous allez probablement le plus utiliser car c'est le plus rapide à mettre en place, c'est l'attaque divinatoire. Après un coup, n'importe lequel, vous allez pouvoir faire R2 et rond pour faire cette attaque divinatoire et vous avez vu que je recule avec une aura bleu pour ensuite contre-attaquer. pendant toute la phase de recul, tant que vous avez l'aura bleu sur vous, vous avez une frame d'invulnérabilité et pendant cette frame, si vous timez bien, vous allez pouvoir annuler les dégâts du monstre et ensuite mettre un coup. Et ensuite, à la suite de ce coup, je vais vous remontrer, à la suite de ce coup, si vous connectez, vous pouvez faire un R2 par la suite pour directement faire le combo final du combo à base de R2 et vous permettre d'augmenter votre niveau de jauge de l'arme d'un seul niveau. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, attention, si vous n'avez pas de jauge, vous ne pourrez pas bénéficier des propriétés de cette technique. Vous n'avez pas l'aura bleu ici car en réalité, à chaque fois que vous allez faire l'attaque divinatoire, vous allez dépenser l'intégralité de votre jauge en cours. Donc c'est un petit peu un pari que vous allez faire. Vous avez de la jauge et il y a une attaque qui va arriver sur vous. Pourquoi pas tenter cette attaque divinatoire ? Par contre, si vous vous foirez, vous allez prendre les dégâts, vous allez perdre votre jauge et par contre, vous allez également perdre la possibilité de passer au niveau supérieur de votre arme très rapidement. Et je le précise, ça marche également sur les cris des monstres. Donc c'est une attaque très intéressante à faire en début. Quand vous allez attaquer, le monstre va crier, vous faites l'attaque divinatoire car vous allez charger un tout petit peu votre jauge avec justement cette première attaque et c'est un excellent moyen de passer votre arme au niveau 1 dès le début du combat. L'autre outil défensif que vous allez avoir, c'est tout simplement quand vous serez au niveau de jauge de votre arme de niveau 3. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir faire R2 et rond pour déclencher une attaque divinatoire tourbillonnante qui va cette fois-ci faire une attaque au déclenchement de cette technique et vous permettre de reculer derrière. Chose notable, c'est que contrairement à l'attaque divinatoire, quand vous êtes au niveau 3, ça ne va pas dépenser votre jauge mais juste un segment de votre jauge donc vous allez pouvoir le faire plusieurs fois sinon c'est exactement les mêmes propriétés que l'attaque divinatoire mis à part le moveset et la consommation de jauge. Maintenant, au niveau des attaques sautées, il y a deux cas de figure. Soit vous n'avez pas de jauge de katana et dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est simplement faire une attaque avec triangle mais par contre, ça ne va pas linker après vos autres attaques donc vous allez reprendre un nouveau combo avec triangle ou alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez une jauge de katana, c'est tout simplement de faire la touche R2, ça va consommer d'autres jauges mais par contre, vous allez pouvoir ensuite, par la suite, continuer et prolonger votre combo avec R2 pour ensuite essayer de linker le dernier coup du combo et passer au stade supérieur de votre arme. Maintenant que vous avez vu et compris le moveset de l'arme, on va voir comment optimiser un petit peu ses dégâts et qu'elle sera votre cycle de DPS. Vous êtes bien d'accord avec moi que là, je suis certes au niveau 1 mais pour charger ma jauge, si je fais tac, tac, que je tape, que je charge ma jauge, plus ensuite, je fais mes combos R2, c'est très 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 long. Donc du coup, on va chercher à raccourcir cette capacité à charger notre jauge, puis la dépenser pour passer au stade supérieur de notre arme jusqu'au niveau 3 et ensuite balancer nos coups les plus puissants. Donc dans les faits, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre un coup, esprit vigilant sur le côté, faire R2 et là, vous avez vu que en seulement 5 coups, j'ai chargé ma jauge et je suis passé au stade supérieur de mon arme. Alors que dans les faits, je vais recommencer, on imagine que là, j'ai aucune jauge. si je fais je charge, je charge, je fais mon triangle, je fais mon triangle, ok, j'ai ma jauge, là je fais mon carré, mon combo carré pour passer au stade supérieur. Voilà, c'est très très long. Donc ici, avec ce combo, vous allez avoir la possibilité de maximiser entre guillemets la période où vous cherchez à charger votre arme pour passer au dégât maximum et ensuite faire vos brise-casques le plus rapidement possible. Maintenant, on va recommencer ce combo en y ajoutant la posture spéciale qui va nous permettre de générer de la jauge automatiquement. Donc, on va recommencer, ça va faire un premier coup avec triangle par exemple, triangle les ronds pour faire le pas sur le côté, ensuite je vais faire mon combo avec R2, quand le dernier R2 va connecter, je vais passer au niveau supérieur et ensuite je vais directement faire R2 et croix pour passer en posture spéciale, faire le triangle et connecter pour avoir de la jauge qui va monter automatiquement et là, en pareil, je vais recommencer avec le pas de côté, le R2, etc. Donc, dans l'effet, ça donne ceci. Triangle, pas sur le côté, R2, je connecte, je passe en posture spéciale, triangle, triangle les ronds et je recommence. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça indéfiniment. Triangle les ronds, R2, le combo R2, je vais connecter et là, je suis passé au niveau 3 et après, libre à vous de faire le brise casque, etc. Donc, vous avez vu, ce n'est pas bien compliqué à mettre en place, ça raccourcit énormément votre capacité à passer au dégât maximum de votre arme et passer au niveau 3 donc avec l'alarme rouge et pouvoir déclencher vos attaques ultimes, notamment l'attaque ultime après le brise casque qui permet de faire des dégâts supplémentaires en appuyant sur la touche R2. Par contre, je le rappelle, ça va vous consommer de jauge, de niveau de votre lame. Voilà l'équipe, maintenant, c'est à vous de mettre en pratique tous les outils de ce katana. N'oubliez pas ce petit coup des stocks qui peut vous permettre de contre-attaquer très rapidement si vous êtes en situation d'urgence. Pareil, pour la posture de live, vous avez la technique qui vous permet de charger automatiquement votre jauge ou alors, si vous voulez prendre un risque, vous allez faire directement la touche R2 pour déclencher, pourquoi pas, une contre-attaque et vous permettre par la suite d'avoir un niveau de jauge supplémentaire sur votre arme. J'espère que ce guide vous aura plu, j'espère qu'il aura été complet, désolé, je bafouille un petit peu, j'ai extrêmement mal à la gorge. Il y a d'autres guides sur d'autres armes qui vont arriver sur Monster Hunter Wild, j'espère que ça vous aura plu, passez une excellente journée, un très bon week-end sur la bêta, prenez soin de vous et à bientôt.